Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler des néoclassiques. Alors pourquoi les néoclassiques et pourquoi aujourd'hui ? Eh bien parce que les néoclassiques vont parler de la monnaie, du chômage, de l'intervention de l'État et de la formation des prix. Oui, et je crois que c'est exactement là où on en est aujourd'hui en économie. La pensée de Ricardo et des classiques, dont j'ai déjà parlé, a d'abord été contestée par la première école historique allemande, puis par les socialistes. Et après la révolution de 1848, il y a un renouveau théorique qui se met en place aux alentours de 1870. Il se caractérise par une approche plus scientifique et moins littéraire et par la remise en cause du prix. En effet, jusqu'ici, les classiques et Marx expliquaient le prix par la quantité de travail. Plus un bien nécessitait de travail, plus il valait cher. Mais cette explication du prix, elle devient de moins en moins satisfaisante. Qui sont les néoclassiques ? Les premiers néoclassiques, c'est un groupe d'économistes, souvent des mathématiciens, qui est né dans les années 1870 et va jusqu'en 1890. Et puis il y a une seconde vague de néoclassiques qui va de 1890 à 1930. Historiquement, ils viennent après les classiques, après la première école historique allemande et après les socialistes. Mais ils viennent également juste avant Keynes. Mais il y a quand même des différences entre les classiques et les néoclassiques. Tout d'abord, l'époque n'est plus la même. Au temps des classiques et des premiers socialistes, la population quitte les campagnes pour rejoindre les villes. Le consommateur est pauvre et il gagne tout juste de quoi survivre. La loi de C explique qu'il n'est pas besoin de s'intéresser aux débouchés. Le producteur est roi. Mais au temps des néoclassiques, le consommateur s'est enrichi. Il peut choisir. C'est lui en fait qui prend le pouvoir. Et face à lui, le producteur produit tant que ses coûts sont inférieurs à ses recettes. En fait, les néoclassiques se différencient des classiques à la fois sur la forme et sur le fond. Les classiques et Marx expliquaient le prix par la quantité de travail. L'utilité qui va être mise en lumière par Jules Dupuis va remplacer la quantité de travail pour expliquer le prix. Une chose n'a pas de valeur parce qu'elle coûte, comme on le suppose, mais elle coûte parce qu'elle a une valeur. Pour les néoclassiques, ce n'est pas le travail qui est à l'origine du prix. Au contraire, le producteur mobilise du travail parce qu'il sait qu'il va pouvoir vendre le bien à un certain prix. La valeur, le prix, vient donc avant la mobilisation du travail. Et Givans va résumer ça dans un chapitre de la théorie de l'économie politique. Pourquoi les perles ont de la valeur ? Alors, je vais vous donner l'exemple des perles de Givans, mais la dernière fois que je l'ai fait, on m'a traité de misogyne. Ce n'est pas de la misogynie de ma part, c'est l'exemple que prend Givans. Et c'est un exemple qui est tout à fait crucial dans la théorie des prix des néoclassiques. Yvan et Eleonore sont un couple heureux. La Saint-Valentin approche et Yvan veut faire un joli cadeau à Eleonore. Yvan Marolex sait bien que s'il achète à Eleonore une perle, elle sera heureuse. Et il sait aussi que s'il lui offre une coquille d'huître, le résultat sera nettement plus mitigé. Pourtant, le plongeur fait exactement le même travail pour aller chercher l'huître et la perle qui se trouvent à l'intérieur de l'huître. Et si c'était la quantité de travail qui faisait le prix de l'objet, alors les coquilles d'huître vaudraient aussi cher que les perles. Et d'ailleurs, le plongeur pourrait ramener à peu près n'importe quoi du fond des océans, une pierre ou un coquillage, et tout aurait le même prix. Mais ce qui fait le prix de la perle, c'est qu'Eleonore Marolex en a envie. Et plus Yvan lui en donne, plus elle en veut de plus grosses. Comme Yvan est prêt à payer cher les perles pour faire plaisir à Eleonore, le producteur est prêt à payer des plongeurs pour aller les chercher. Ce n'est pas le travail qui fait le prix, mais l'utilité et la rareté. Pourquoi la rareté ? Eh bien parce que l'air est extrêmement utile, mais il est abondant. Son prix est donc nul. Pour former un prix, il faut donc ajouter la rareté à l'utilité. Et c'est là que vient le marginalisme néoclassique. Pour les néoclassiques, on peut quantifier l'utilité d'un bien. Plus on consomme d'unité d'un bien, moins on retire de plaisir à la consommation d'une unité de ce bien. Lorsque André va voir un très bon film d'action au cinéma, il donne un 10 sur 10 à sa satisfaction d'être allé au cinéma. Si Andrénaline retourne le lendemain voir un autre bon film d'action, sa satisfaction aura diminué. Mais s'il y va tous les jours, l'expérience deviendra finalement de moins en moins satisfaisante. L'utilité de la dernière unité consommée par Andrénaline, qu'on appelle utilité marginale, décroît avec l'augmentation de la quantité totale consommée. Et c'est une des lois les plus importantes de l'économie néoclassique. L'utilité marginale est décroissante. Pour qu'un consommateur achète, il faut que l'utilité marginale du produit soit supérieure au déplaisir qu'il a de payer. Ainsi, Andrénaline ira au cinéma tant que le plaisir qu'il a de voir un film sera supérieur au déplaisir qu'il a de payer pour le voir. De même, l'entreprise produit tant que ce qu'elle gagne à la vente d'un bien est supérieur à ce que lui coûte la production du bien. Et chaque unité produite a un coût. Et ce coût, il est appelé coût marginal. Il est croissant. C'est la théorie des rendements décroissants de Ricardo. L'entreprise s'arrête de produire quand le coût marginal atteint ce prix. Alors, quelle est la place du marché pour les néoclassiques ? Pour les classiques, comme pour Marx, le marché est un lieu de concurrence pour la production, pour les offreurs. Pour les néoclassiques, le marché permet la concurrence entre les offreurs, mais aussi entre les demandeurs. Le marché conduit donc à un équilibre. Et face à toute crise, il faut donc laisser faire le marché. Et quand je parle du marché, je parle de tous les marchés, même le marché du travail. Pour Marx, les travailleurs sont en concurrence les uns avec les autres. Ils offrent leur travail et acceptent des salaires de plus en plus bas qui finissent par correspondre au minimum vital. Pour les néoclassiques, le marché du travail est un marché comme les autres. Il y a une concurrence entre les offreurs, qui sont les salariés, mais aussi entre les demandeurs, qui sont les employeurs. Et ici aussi, le marché conduit à un équilibre. En fait, dans cette théorie, s'il y a du chômage, c'est que le prix du travail, salaire et charge, est trop élevé. Et en cas de chômage, le marché doit donc entraîner une baisse du salaire pour permettre l'embauche de ceux dont la productivité marginale est la plus faible. Et c'est là qu'on rentre dans la théorie de l'équilibre général. Walras met en place un système d'équations très nombreuses qui permettent une résolution algébrique de l'économie. Et il conclut qu'il y a un système de prix qui réalise un équilibre où offre et demande se correspondent parfaitement. C'est l'équilibre général. Mais, dans sa théorie, il manque un facteur temps. Pour atteindre l'équilibre, Walras va donc inventer une fiction. C'est celle du commissaire priseur Le commissaire priseur, c'est une personne fictive qui permet aux consommateurs et aux producteurs de se rencontrer et de faire des propositions de prix jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Alfred Marshall, lui, croit en un équilibre partiel. L'équilibre existe pour les biens à rendement décroissant, mais pas pour ceux à rendement croissant, comme par exemple la radiophonie à son époque ou Internet aujourd'hui. Et il ne croit pas non plus à l'équilibre pour ceux que le temps peut perturber, comme l'agriculture. Alors, quelle est la place de l'État chez les néoclassiques ? Eh bien, en conséquence de la vision néoclassique du marché, l'État doit intervenir le moins possible. En intervenant sur les prix, l'État va en effet favoriser la mise en place du marché noir. Et cette idée est valable pour tous les types de prix. Si l'État fixe le prix du tabac, il favorise la contrebande de cigarettes. De même, si l'État fixe le prix du travail avec un SMIC, il favorise le travail au noir. Dernier point, les néoclassiques et la monnaie. Pour les néoclassiques, la monnaie n'a pas d'impact sur la croissance. C'est un voile qui favorise les échanges. Dans la description, je vous mets un lien vers mon site où je vous ai mis une courte bio des principaux auteurs néoclassiques en économie. et j'aimerais bien avoir votre avis. Que pensez-vous des théories néoclassiques ? Personnellement, j'adore l'idée que la monnaie est un voile et je suis un fan de la théorie qui veut que le marché conduit à un équilibre. Mais j'aimerais bien savoir si vous êtes sur la même ligne que moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501